Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je me suis focalisée sur l'actualité du jour. Et parmi les actualités qui ont retenu mon attention, on va s'intéresser à un sujet. Pourquoi la Banque mondiale a émis la première obligation sur blockchain ? Alors c'est quand même un événement dans le secteur financier notamment, mais pas que dans les autres sujets du jour, il y avait des sujets relativement intéressants puisque avec cet article, on va prendre la température de la vitesse de transposition de ces technologies dans le secteur bancaire. Mais à côté par exemple, la Tribune fait également un autre article qui est assez intéressant aussi, notamment avec des études réalisées soit par des cabinets privés, publics, plus ou moins des big four, également sur le déploiement de ces nouvelles technologies, notamment dans le monde et le secteur industriel. Donc en fait, on voit bien qu'en quelque sorte, c'est en fait une comparaison, la vitesse d'adoption de ces nouvelles technologies dans les banques, le secteur de la finance, semble aller bien plus vite qu'elle ne pourrait se mettre en place dans le milieu du monde des entreprises, tout simplement. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc dans le monde de l'entreprise, en fait, si on regarde cet article, les entreprises s'emparent massivement de la blockchain. Donc après, l'étude nous donne des données en fait quantitatives également de l'adoption. Donc on voit bien qu'il faut quand même, dans les deux cas de figure, que ce soit le secteur financier ou le secteur industriel, un certain temps à l'adoption et à la mise en place notamment de projets qu'on va dire bêta test. Alors qu'est-ce que pourrait permettre de viser la blockchain ? Alors je le dis souvent, la blockchain, en fait, ça pourrait réduire également les coûts, augmenter la portée, la transparence, la traçabilité de nombreux processus business. Moi, j'ajouterais, en quelque sorte, que cette technologie, elle nous permet de ruptez des mines et porteurs. Elle nous permet de contrôler avec efficience. Je vous rappelle qu'on a beaucoup de processus, en fait, dont la qualité, l'efficacité, la sécurité est confirmée ou supportée par des certifications, des jeux de normalisation et autres. Aujourd'hui, cette technologie, elle nous permettrait presque de nous passer de ces certifications et d'attester proactivement de la qualité et de la sécurité et du bon fonctionnement de ces processus. Donc on n'aurait plus de maintenance curative ou préventive à mettre en place ou alors on aura une ruption de cette maintenance préventive et curative parce qu'en fait, les non-conformités auxquelles on va être voué, par exemple, dans les entreprises, en fait, ça va disrupter, ça va changer. On sera capable d'anticiper de nombreuses non-conformités. On va produire plus, plus vite, moins cher, avec plus d'efficience. Alors bien entendu, par exemple, comme les certifications et autres, les normalisations ou les labels, alors tous ces petits éléments, en fait, qui vous permettent d'attester de la qualité, par exemple, c'est des projets qui étaient assez longs à mettre en place dans les entreprises. Il nous fallait, par exemple, dans le cadre de l'ISO, l'ISO, allez, on va prendre la plus connue, l'ISO 9000, l'ISO 14000 ou le 18000 dans le cadre de la sécurité, il nous fallait, en fait, en quelque sorte, en fonction du périmètre de l'entreprise, plusieurs années pour le mettre en place. À ça, il y avait une autre grande difficulté, c'est qu'elle est vraiment relativement coût-dépendante parce que ça coûte cher de mettre en place une certification. Donc la blockchain va nous permettre de faire cette économie. Né en moins, à côté, pour mettre en place et développer une blockchain, ça va demander aux entreprises de faire des phases de R&D ou d'être accompagnées par des consultants externes. Et ça, forcément, ça va avoir un coût. Donc si, effectivement, à moyen ou long terme, on va y gagner de l'argent, ça nécessite d'investir dans les débuts encore. Donc voilà, en fait, on va s'intéresser. Alors, oui, il y avait aussi le marché des ATM qui était assez intéressant cette année, voilà. Enfin, dans l'actualité du jour. Le marché des ATM devrait exploser, donc, en 2023. Alors, on revient au sujet qui est pourquoi la Banque mondiale a émis la première obligation sur la blockchain. Donc, la finance, que ce soit le secteur financier ou le secteur industriel, le secteur de la production, le secteur du supply chain, de la logistique. Tout le monde semble s'intéresser de près à ces nouvelles technologies. Et tout le monde semble avoir compris le bénéfice direct. Mais avant de penser à ce point et de venir sur ce sujet d'actualité, je voulais quand même faire un petit rappel en ce qui concerne la définition de ces technologies et notamment son émergence. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain, c'est une technologie qui semble venir des années 2008. Donc, est-ce qu'il y a une relation ou pas avec la crise des subprimes ? En tout cas, ça a pu être un élément déclencheur de sa création, de son invention, je dirais. Mais aujourd'hui, on a quelque chose, c'est que cette technologie, elle est quand même, à mon sens, dans une gestion de risque majeur. Elle est quand même issue d'un père inconnu que je vais noter X. Et aujourd'hui, en fait, il y a une petite bataille pour avoir de nombreuses reconnaissances de paternité, mais qui sont toujours non confirmées, je dirais, génétiquement à ce jour. Donc, c'est vrai qu'il y a des intérêts, effectivement, à utiliser ces technologies dans le milieu financier, dans le milieu industriel. Néanmoins, à côté, dans une gestion du risque bien encadrée, c'est vrai qu'avant d'utiliser un outil ou un moyen pour répondre à des besoins, on s'interroge sur la provenance, voilà, pour essayer, à mon sens, de toujours encadrer une gestion de risque moyen et long terme potentiel, voilà. Donc, dans les mots clés, si je pouvais dire, donc le bitcoin ou la technologie blockchain, en fait, c'est né d'un père inconnu, je dirais X. Il y a beaucoup de reconnaissances de paternité qui soient indirectes, voire même parfois complètement tardives. On a des paternités qui sont non confirmées, sous le pseudonyme X, je dirais, de Satoshi Nakamoto. Quand est-ce qu'elle a émergé, cette technologie ? Alors, a priori, la première pré-reconnaissance de paternité aurait été faite en mairie, je dis bien en mairie, je rigole, mais le 19 août 2008. Pourquoi je parle du 19 août 2008 ? Pourquoi cette date ? Parce qu'en fait, on pourrait l'attribuer à une reconnaissance de paternité indirecte, on va dire, puisqu'il semble qu'il y a un nom de domaine qui a été déposé à cette date et qui était réservé. Mais je dirais néanmoins, sans aucune certitude de vérification de l'identité du KYC, du Know Your Client. Voilà, parce que comme vous le savez, en fait, pour réserver un nom de domaine, malheureusement, on n'a pas besoin de présenter une carte d'identité et d'éléments d'identification, malheureusement. Il y a un défaut, je dirais, ou une lacune en termes de conformité qui veut, peut créer un nom de domaine ou réserver un nom de domaine. Donc voilà, quelqu'un a réservé ce nom de domaine en 2008. Est-ce que c'est vraiment Satoshi Nakamoto ? À mon sens, si on opère en logique, si cette personne ne veut pas être connue, je ne pense pas qu'il aurait réservé un nom de domaine avec une adresse IP à la clé et des éléments d'identification le concernant. Donc voilà, 19 août 2008, réservation de nom de domaine, mais voilà, personnellement, je ne pense pas que ce soit cet individu. Allez, et d'ailleurs, je vous invite à aller faire vos recherches puisque je pense qu'effectivement, on a identifié qui c'était. Donc ensuite, on a le 31 octobre 2008. Je dirais que ça représente en quelque sorte les premiers faire-part de naissance qui sont communiqués et signés de Satoshi Nakamoto. Qu'est-ce que je veux dire par là, les premiers envois de faire-part ? En fait, le premier, comment je dirais, le white paper a été rédigé. Et en fait, c'est une sorte de rédaction des spécifications qui sont plus ou moins fonctionnelles. Là aussi, en fait, on n'a pas encore de véracité en termes de qui a signé électroniquement ces documents, ces spécifications, qu'on va dire, techniques, fonctionnelles. Il n'y a pas de signature qui nous permette de confirmer et d'attester le KYSN, c'est-à-dire le Nonio Satoshi Nakamoto. Oh, quel humour ! Puis alors, le 3 janvier 2009, là par contre, on a le premier bloc qui aurait été créé. Donc pour revenir, le blockchain. Le blockchain, il n'y est pas, c'est quoi ton blockchain ? Tu nous en parles tout le temps. Alors le blockchain, je reviens, je refais une petite définition. En simple, le blockchain pourrait représenter une sorte de registre distribué, dite de chaîne de blocs. Plus ou moins des serrures ou des catenas, en fait, qui permettent de le sécuriser. C'est en fait une sorte de fichier, qu'on va dire, informatique qui peut contenir des milliers de lignes, plus ou moins des éléments de codage. Ces lignes, elles peuvent être dupliquées, répliquées à l'infini, voire même exponentiellement sur tous les ordinateurs du monde. Des sortes, en fait, de backups multiples de sécurité, moi je dirais. Des sortes, par exemple, si vous avez fait de la gestion de projet ou du SDLC, du Software Development Life Cycle, ou si vous avez opéré dans la gestion des processus de type SSI, c'est-à-dire sécurité des systèmes informatiques, que vous avez travaillé sur certaines normes ou certaines certifications. Voilà, dans les processus, il faut penser à mettre en place des plans de continuité ou de plans de reprise d'activité qui soient automatisés. Le PCA ou le PRA. En quelque sorte, cette blockchain, en très simple, elle nous permet de nous substituer de ces lourdeurs administratives et terrains qui nous demandent de prouver qu'on est bien des backups de reprise en cas de défaillance dite technique ou défaillance de type humaine qui viendrait, en fait, mettre à défaut et à mal nos processus de production. Donc là, en fait, avec la blockchain, on fait, en quelque sorte, l'économie de mesures de contrôle qualité ou de contrôle interne à mettre en place. Donc, on allège le processus contrôle interne et contrôle qualité. Donc, le blockchain ou, en fait, en quelque sorte, on pourrait même plutôt dire la chaîne de blocs, puisque Satoshi Nakamoto, d'ailleurs, dans son white paper, parlait plutôt de chaîne de blocs que de blockchain. C'est l'extrapolation qui en a été faite après, mais à l'initial, on parlait vraiment de chaîne de blocs. Donc, c'est un fichier informatique. Il peut également, ce fichier informatique, être qualifié, en fait, en quelque sorte, de grand livre. Ce grand livre, il est plus ou moins ouvert, il est plus ou moins libre, il est plus ou moins gratuit, il est accessible par tous, plus ou moins, je dis bien, ça dépend du codage, du protocole, des consensus, des scripts, des algos, etc., impossible à modifier après écriture, impossible à effacer, impossible à antidater, son écriture est irréversible et indestructible, etc., etc. Donc, ce livre, en fait, c'est une copie qui est continue et c'est recopié à l'infini. Et dans chacune de ces copies, le système précise par lui-même la version, les dates d'actualisation, voire même les itérations. Et, en fait, à l'intérieur de ce livre, en fait, il présente des pages multiples. Ces pages multiples sont, en quelque sorte, des blocs qui sont implémentés, numérotés, de façon, eux-mêmes, sécurisée. On aura donc des haches qui sont, en sorte, des petits cadenas numériques cryptographiques, voilà, qui sont séquentiellement mis en place dans un ordre précis, temporel, d'eurodatage. Donc, voilà. Alors, je vous inviterai à me suivre plus tard. Là, je suis en train de préparer un e-book sur le sujet. C'est pour ça aussi que je fais un peu moins de castes ces temps-ci. Et puis, en parallèle, j'ai d'autres activités. Mais, voilà, j'ai fait un petit e-book d'à peu près 150 pages qui est, en quelque sorte, un guide qui pourrait être utilisé pratique. Voilà, un guide pratique. J'ai vraiment essayé de le transcrire qui serait plutôt voué, en fait, à l'usage du particulier, à l'usage des entreprises également, voire même des institutionnels. Donc, en fait, c'est vraiment un guide à l'usage d'une cible élargie. Donc, j'ai essayé de vous le faire du mieux que je pouvais. Voilà. Donc, je vous ferai, en fait, en quelque sorte, pour la première partie, une présentation de cet e-book en présentation e-vidéo, chapitre par chapitre. Et puis, après, je vais essayer de travailler à d'autres projets. Enfin, bref. Alors, maintenant, on revient au sujet. Pourquoi la Banque mondiale a émis la première obligation sur la blockchain ? Alors, ce projet ou ce nouveau moyen test, il a été baptisé le Bondi pour Blockchain Operate New Debt Instrument. En quelque sorte, c'est un nouvel instrument de dette opéré sur la blockchain. Alors, bien ou pas bien, à chacun de voir de son côté. Donc, en tout cas, dans tout ce qu'il faut, l'opportunité qu'il faut retenir, c'est que c'est une avancée dans le secteur financier. Je dirais bien presque une disruption puisque si Internet était une première révolution, on va dire, maintenant, avec le blockchain, on arrive à une deuxième étape de la révolution Internet avec un effet domino qu'on va dire cumulé. Donc, là, il s'agit de la première obligation digitale au monde. Voilà. Donc, l'institution internationale a réalisé le tout premier remprunt obligataire émis, alloué et géré grâce à la technologie de registre distribué dite de chaîne de bloc. Une première technologique et financière en partenariat avec le Commonwealth Bank of Australia et Microsoft. Allez voir un peu le contenu de l'article. D'ailleurs, on voit qu'il se bagarre un peu le titre de propriété. il y aurait plusieurs acteurs qui auraient peut-être initié l'action et autres. Donc, effectivement, on n'arrête pas l'innovation dans le secteur de la finance. Une première mondiale a été accomplie cet été avec l'émission d'un emprunt obligataire sur la blockchain de sa création à son allocation. Puis, le transfert de titres et leur gestion tout au long de leur durée de vie. C'est assez intéressant. Là, on voit le cycle le cycle de vie de ce projet et de ce nouveau moyen et au comment on pourrait le répartir sur tous les processus de fonctionnement grâce à la blockchain. C'est la Blanque mondiale qui a réalisé cette opération le 23 août dernier. L'institution internationale, acteur majeur du marché obligataire avec 50 à 60 milliards de dollars, émis chaque année et une notation d'excellence avec un triple A. Voilà. Que valent ces triple A ? Qui les attribue ? Sur quels critères ? Sur quelle grille d'audit ? Avec quelle transparence ? Avec quelle véracité ? En considération de quels paramètres ? Etc. Etc. Voilà. Alors, l'institution internationale a donc travaillé en partenariat avec le Commonwealth Bank of Australia qui a elle-même développé en fait la plateforme en utilisant une blockchain privée. C'est là où c'est intéressant. Donc systématiquement, on voit que le secteur financier en fait dans les technos majeurs en fait, les technologies mères en fait qui initient la créativité de tous les usages et les nouveaux utilités bien sûr. On va retrouver donc la blockchain précurseur le Bitcoin néanmoins qui pose des problèmes en fait. Je ne dirais pas des problèmes mais je dirais que c'est plutôt un facteur clé de succès ou un avantage concurrentiel de la blockchain ou du protocole Bitcoin d'être énergivore parce qu'en fait indirectement, c'est un gage de sécurité. Donc le Bitcoin en fait, pour l'instant, avant que le Lightning Network se mette en place et autres, en fait, son utilisation est plutôt de cibler en fait la réalisation de macro transactions. Voilà, puisque vous le savez peut-être mais par exemple, les coûts de transactions liés à la Bitcoin, à la blockchain Bitcoin ne sont pas dépendants de la réalisation d'une micro ou d'une macro transaction, mais plutôt, elles sont plutôt imputées par les chaînes de blocs elles-mêmes. Donc on aurait plutôt tendance à faire des macro transactions en fait, pour absorber les frais de transactions liés à cette technologie Bitcoin. À côté, pour revenir au sujet, en fait, celle qui intéresse également énormément, c'est la deuxième techno mère, je dirais, la blockchain majeure, la blockchain publique, open source, c'est la blockchain Ethereum. Voilà, la blockchain Ethereum qui avec son langage Solidity permet d'associer également les possibilités de smart contracts. Voilà, donc les smart contracts, on verra un petit peu prochainement également, je le traite dans également dans mon pardon, dans mon e-book. donc voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir de quoi il en retourne. Je suis désolée, j'ai eu des notifications, je me suis égarée. Donc, oui, ah oui, autant pour moi. Donc en fait, ce projet mené par le Commonwealth Bank of Australia en fait, a développé une plateforme qui utilisait la blockchain privée, donc Ethereum. Donc Ethereum est une blockchain qui est dite publique. Cette fois-ci, en fait, de cette blockchain publique, on a dégagé un projet de R&D en fait, qui a inspiré sur une blockchain plutôt privée, mais utilisant en fait, cette technologie Ethereum. Donc, dans ce cas de figure, le protocole d'échange décentralisé qui a été considéré comme le plus prometteur au sein de son centre, voilà, pour, allez, je vais le dire, son centre d'excellence d'innovation blockchain de Sydney. Donc, ça s'est passé à Sydney. Donc, en fait, voilà, ils ont fait le choix d'utiliser tout simplement la technologie Ethereum comme business model de départ, comme le business model d'inspiration. Voilà. Donc, si on va un petit peu plus loin, également, en fait, la complexité de la blockchain Ethereum, par exemple, enfin, la complexité, où je dirais plutôt les challenges qui vont être soulevés par cette blockchain Ethereum, c'est qu'elle offre, par ses protocoles de ligne de code, en fait, bien des possibilités. elle va permettre de mettre à disposition ou d'interconnecter, en fait, ce qu'on appelle des smart contracts. Souvent, vous avez entendu parler de « the code could be the law », « the code is the law », « would be the law », etc., etc. Donc, est-ce que le code, les protocoles mis en place dans les blockchains pourraient, dans un futur immédiat, proche ou à long terme, dicter, en fait, le cadre de nos vies et notamment le cadre de nos lois et les cadres juridiques ? Est-ce que nos avocats, plus tard, nos tiers de confiance, devront avoir un cursus racine, comme le droit, le juridique, la réglementation, plus ou moins être développeurs, voire même architectes ou programmeurs, on ne sait pas ? Donc, en tout cas, voilà, pourquoi ils ont choisi Euterom ? Parce que Euterom, ça offre de très, très nombreuses possibilités. Il y a beaucoup de racines qui peuvent compléter la créativité autour de ces technologies. On va pouvoir mettre en place les smart contracts. En fait, les smart contracts, c'est quoi ? Si on se résumait les smart contracts, en fait, c'est une sorte, moi, je dirais, plus ou moins même équivalence de fonctionnalités informatiques sur un tableur Excel, par exemple, si vous avez déjà utilisé des macros, pour moi, le smart contract, on peut presque l'associer à un macro sur tableur Excel. Voilà. Et en fait, la traçabilité d'exécution de ces smart contracts, ils sont complètement consultables par les détenteurs du code source du contrat. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans le cadre de ce projet, ils ont utilisé des blockchains de type privé pour qu'on ne puisse pas aller consulter, par exemple, le code source du contrat. Seuls ceux qui détiennent le code source du contrat pourront aller consulter la nature de ces lignes de code et aller consulter ce tableau Excel et aller activer peut-être les macros. En plus, sur cette technologie, on va pouvoir y ajouter ce qu'on appelle les dix apps, voire même des IOTS qu'on pourrait tout simplement dans un avenir essayer de faire communiquer. Donc ça, ça fait partie des challenges également. on a le scaling qui est un challenge, on a l'imperopérabilité, on a l'harmonisation des processus de communication, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de challenges. Donc là, le but, c'est smart contracts, dix apps, IOTS, voire même les API également, ces fameuses interfaces. Le but, ce serait de les interconnecter, de les faire communiquer, un peu comme quand vous mettiez dans vos entreprises des systèmes SAP, ERP, MES, en fait, là, le but, c'est d'aller encore plus loin dans ces systèmes d'automatisation de production ou dans ces systèmes d'automatisation du secteur financier et de vraiment harmoniser la communication pour que, comme par exemple dans une mécanique, on ait vraiment des engrenages qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui fonctionnent sans qu'il y ait deux petits cailloux dans cet engrenage. Donc voilà, le challenge de notre ère, je dirais, c'est être capable d'exploiter économiquement, plus collectivement, plus participement, en fait, toutes les opportunités du big data à une échelle planétaire, je dirais même, pour aller vraiment plus loin. Le but, c'est d'être capable en fait de collecter, de stocker, d'exploiter, d'exploiter, pardon, et de tirer l'essentiel de la substance autour de l'exploitation du big data. Le big data, en quelque sorte, va nous permettre, c'est la substance, la matière qui va nous permettre de ruper nos nouvelles économies. Je dirais, plus ou moins, en plus, les moyens adossés à ces blockchains qui sont les tokens, les jetons. Voilà, utilities, securities, etc., etc. Donc on a vraiment dans le, comme dans l'image du processus de Deming, Porter, si on reprend Deming, vous avez des données d'entrée avec des exigences, des tiers de confiance, des parties prenantes, tac, vous avez un processus de réalisation dans lequel va rentrer ces données d'entrée et le processus de réalisation, c'est cette sorte d'engrenage. Cet engrenage, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est cette technologie blockchain ou en chaîne de bloc, plus ou moins intelligence artificielle, plus ou moins des bots, plus ou moins plein de nouvelles technologies qui, en données de sortie, vont nous permettre de répondre à des standards, à des normes, à des réglementations, à des tiers de confiance, donc produire qualité, sécurité, et en plus de ça, vont nous donner de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est dans mon processus d'entrée, j'avais ma big data, donc j'ai pompé ma data. Dans mon processus de sortie, j'exploite ma data et j'en extrais de la substance, voilà, de la valeur ajoutée. Donc je vise l'amélioration continue. Donc voilà pour la petite aparté. Donc maintenant, je vais vous abandonner, je vais vous laisser aller consulter cet article de la tribune. Voilà, ces obligations, elles s'appellent kangourous, elles ont une durée de deux ans, donc là, voilà ce qu'ils ont pu coder. En fait, je dirais que c'est les prérequis, le code, un peu les conditions, les prérequis des smart contracts qui ont été mis en place, etc., etc. Bon allez, je vous laisse aller voir l'article parce que sinon, ça peut durer longtemps et il faut que je passe à autre chose aujourd'hui. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, elle vaut ce qu'elle vaut. Allez, je vous dis à bientôt ! et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501